Bonjour à vous, chers Choisis de Jésus. Et encore aujourd'hui, je suis heureux de pouvoir passer du temps avec vous et avec Marc qui va m'interroger sur ça. Il semble qu'il a trouvé qu'il y avait quelques questions à me poser. Mais afin que nous soyons bien éclairés, comme nous sommes encore dans le mois de mai, qui est le mois dédié à la Vierge Marie, nous allons lui demander, comme grâce toute particulière, d'intercéder pour chacun de nous, afin qu'elle nous envoie l'Esprit-Saint en abondance durant cette période, et que non seulement elle nous l'envoie pour nous, afin que nous soyons inspirés à vous dire des belles choses, j'espère, inspirés par l'Esprit-Saint, mais surtout que vos cœurs et que votre esprit soient ouverts à accueillir les messages d'amour, l'amour de Dieu qui pourrait vouloir passer à travers nous pour vous rejoindre. Et je laisse la parole à Marc. Ah, écoutez, merci M. Lachance de nous accueillir ici aujourd'hui. Vous savez, la température au Québec, à Sherbrooke, ces jours-ci, c'est plutôt frisquet et pluvieux, alors on pourrait s'en plaindre, mais moi je m'en réjouis, parce qu'on peut être à l'intérieur devant un sublime feu de foyer. Alors que demander de mieux? Rassurez-vous, on n'est pas proche de sortir les décorations de Noël, là. On va attendre quelques mois pour ça. Écoutez, moi j'ai eu le plaisir, M. Lachance, le privilège de tomber dans le... Vous avez souvent pensé que vous parliez des 42 ingrédients qui étaient la genèse. Oui. Bon. Alors quand vous parlez d'ingrédients, moi je suis un gourmand. Donc ingrédients, pour moi, ça veut dire recette, ça veut dire s'alimenter. Alors, aussitôt, il y a un stimuli dans mon cerveau qui vient me chercher. Ça jucite la fin. Ah, ça jucite la fin. Alors là, je me suis dit, il faut que je dévore le livre. Et j'ai commencé à le déforer. Je me suis fait misère pour arrêter à la moitié, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Et, enfin, écoutez, vous vous dites, je veux commencer par la conclusion, parce que je ne veux pas l'oublier. Et vous dites une phrase là-dedans, là, qui doit se retrouver à côté d'une image sur le site. Ça, c'est trop puissant. Un gagnant ne lâche jamais, alors qu'un lâcheur ne le gagne jamais. Wow. Ça, c'est quelque chose. Ça, vous savez, moi j'aime toujours lire les citations des grands personnages. Churchill, Doug Gold, puis il y en a d'autres, là, pour en nommer une liste pendant deux heures. Puis tu t'intéresses même à des petits personnages. Ah non, mais moi je ne m'intéresse qu'aux grands personnages. Alors, vous en êtes un. Vous en êtes un. Il ne faut pas vous abaisser. Vous savez, on parle souvent de rejoindre le message, mais le messager est important. Et je réalise dans ça, là, que vous êtes tout un messager. Et j'ai l'impression que vous l'avez écrit pour me le donner hier. C'est fascinant. Bien, je pense que tout ce qui est fondamentalement vrai, la vérité, et surtout lorsqu'elle est inspirée par le Seigneur, et même lorsqu'elle est donnée dans cet esprit de foi, j'ai l'impression qu'elle est toujours d'actualité. Ça ne se passe pas, comme la parole de Dieu. À tous les jours, lorsqu'on va à la messe, on écoute la parole de Dieu, puis on l'entend, ou on la réentend, comme si c'était la première fois. Ça vient de nous parler encore, c'est quelque chose de difficile à comprendre, mais ça a l'air que c'est comme ça. Alors, je suis très heureux si ça produit ça avec toi. Écoutez, il y a tellement de choses que j'aimerais vous dire, vous questionner sur votre livre. En page 19, lorsque vous parlez de la personne qui a moins de moyens, mais qui a la détermination, va se rendre à son objectif avant celle qui va avoir tous les moyens, me qui va virvolter d'un côté et d'autre. J'aimerais ça vous entendre là-dessus, parce que j'ai trouvé ça percutant, parce qu'on a souvent l'impression que, ah, oui, je n'ai pas le moyen que je voudrais, ça ne va pas aussi bien que je voudrais, je ne réussirai pas mon objectif, donc, oh, je vais laisser le blocage me bloquer. Oui, oui. Ça, j'ai beaucoup réfléchi sur ce plan-là, surtout en dirigeant des vendeurs, essayer de percer, comme je disais, parce que ce livre-là, c'est le produit d'une recherche de 30 ans, de recherche pourquoi il y a des gens qui réussissent, pourquoi il y a des gens qui ne réussissent pas. Et je me suis aperçu que la détermination était un moyen de succès. L'engagement. Lorsqu'on s'engage réellement et qu'on veut quelque chose, on a beaucoup plus de chance de l'atteindre que même si la personne a tout, mais elle ne le veut pas. Elle ne le sait pas. Elle ne s'est pas décidée. D'où l'importance d'avoir des objectifs clairs dans la vie. Définir qu'est-ce qu'on veut réellement, qu'est-ce qui nous motive, nous. Et ça, souvent, on l'a à l'intérieur. Moi, je pense que chaque personne l'a à l'intérieur de soi. Par contre, ça a été étouffé, parfois, par les parents, parce qu'on a dit « on n'était pas capable » ou bien « on arrête de rêver », etc. Et on a étouffé ça sans trop s'en rendre compte. Alors que la personne a ce qu'il faut. Et là, lorsqu'elle décide, qu'elle se met à l'écoute de son désir profond, je dirais aussi ses rêves, qu'on peut repasser par l'esprit, c'est sûr, par analyser, mais c'est là que la personne découvre ce qu'elle veut. Et là, ce qu'elle découvre, ce qu'elle veut, je donnais l'exemple de deux personnes, comme je disais dans ce livre-là, qui une journée se retrouvent à l'affaire. Alors, celle qui a décidé qu'elle voulait profiter de sa journée pour aller visiter une ville, par exemple, on a l'exemple du Vieux-Québec, nous aussi, même si elle n'a pas d'argent, qu'elle n'a pas de moyens de transport, elle va réussir à atteindre. Parce que quelqu'un va lui proposer d'aller, de monter dans sa voiture, il va lui demander dans quelle direction tu vas. Si ça va de l'approche de Québec, elle va prendre la direction. Tandis que, et finalement, elle va s'y rendre. Tandis que l'autre, qui n'a pas décidé, on lui dit, veux-tu monter dans ma voiture? Oui, mais elle ne sait pas où elle va. Après, ah, bien là, ça m'en... Non, je ne suis pas rendu là, je retourne devant. Si on peut passer de notre vie comme ça, à prendre des tours, et sans y avoir, sans réaliser son rêve. Alors, d'où l'importance de décider ce qu'on veut. Puis après, qu'on a décidé, je pense que la décision aussi donne la détermination. Même si j'ai des difficultés, même si j'ai des adversités, bien... Je vous le dis, j'ai l'impression que vous l'avez écrit pour moi. Et je pense que tous ceux qui vont mettre la main, et j'espère que vous allez tous et toutes le faire, sur ce livre-là, et que vous allez le dévorer. Ça parle tellement à nos vies, parce qu'on a tendance parfois à prétendre que tout va bien, ou bon, puis on voit un peu la version romancée de la vie. Mais vous avez, à un moment donné, dans votre livre, inséré un graphique, et c'est en page 41, pour être plus précis, là. Moi, j'aime toujours ça être précis, parce que ça permet aux gens, en référence, d'aller voir exactement la courbe d'acquisition. Oui. Ah, ça, j'ai trouvé ça tout à fait fascinant, parce que quand on est dans un creux de vague, tout est noir. Ah, ça ne va pas, ça ne marche pas, puis là, on perd du sommeil, on stresse. Mais là, là, vous, ce que vous démontrez, avec cette courbe-là, c'est que dans le fond, le creux de vague, c'est la préparation pour la prochaine eau de vague. C'est l'apprentissage pour aller plus loin. Et on le retrouve très bien si vous voulez vous entraîner à un sport. N'importe quel sport que vous allez vous entraîner. J'ai remarqué, moi, je ne suis pas un grand sportif, mais quand je regarde, par exemple, je joue au golf un peu. Et puis bon, alors ce qui arrive, c'est que souvent, la personne qui n'a jamais touché à un bâton, elle peut prendre, puis tout à coup, frapper quelques bons coups. Puis elle a l'impression qu'elle est bonne. Puis là, tout à coup, elle essaie, puis là, il n'y a plus rien qui fonctionne. Hein? La balle ne porte pas. Elle porte tout croche, en tout cas. Bon, c'est le morceau de tour qui porte. Oui, oui, c'est dur pour la terrasse. Et puis, mais, c'est là qu'elle est en train de apprendre la technique. Et là, tout à coup, elle reprend. Puis là, ça part. Puis, un autre coup, il arrive un autre couple, il arrive un autre couple, et ça sort des courbes d'acquisition comme ça, qu'on a, et c'est pour ça, d'ailleurs, que ça rejoint aussi la personne qui ne lâche pas. Si, après ta première difficulté, tu dis, moi, je ne suis pas capable de jouer au golf, ben, c'est fini, tu ne joueras pas. Ça va rester que tu n'es pas capable. Mais si tu persévères, tu vas finir par apprendre, puis ça va aller te monde un peu plus loin. Ça ne veut pas dire que tu vas devenir un champion, mais tu vas apprendre, tu vas devenir un meilleur. C'est ça. Pour les gens qui se retrouvent dans le creux de la vague, parce que c'est facile, on peut dire, oui, à un moment donné, ça finit toujours par revenir, mais il y a certainement des gens qui nous écoutent aujourd'hui qui sont dans des situations vraiment difficiles, puis on va se l'avouer, parfois, ça semble un peu éternel. On a l'impression qu'on n'en sortira jamais. C'est ça. Quelle est l'attitude, vous, de votre expérience de vie? C'est quoi l'attitude et les choses qu'il faut faire pour réussir à grimper sur, si je peux prendre un exemple, grimper sur le haut de la vague? Ben, moi, je pense que c'est personnellement, moi, ce qui m'a aidé à traverser toutes mes difficultés, c'est ma foi. La foi a un Dieu tout-puissant. Moi, dans cette difficulté-là, je viens de découvrir mes limites. Je viens de découvrir que moi, je ne peux pas. Mais si je mets ma foi en Dieu, lui, il est tout-puissant, et si je prends, il peut aider, il peut accomplir, et si je mets ma foi en lui pour m'inspirer, pour poser les bonnes choses. Puis même plus que ça, j'ai découvert que quand on voit notre foi en lui, il inspire les autres personnes autour de nous ou les personnes qui peuvent nous aider à régler le problème. Et tout à coup, ça nous arrive. Ah, regarde ça. Je n'avais pas pensé à ça. Il y a une solution que je n'avais pas vue. Et c'est ça, c'est cette persévérance dans la foi, qui, en même temps, nous aide dans l'humilité à découvrir nos faiblesses, nos limites, mais à mettre notre confiance. Je pense que c'est le meilleur moyen pour passer à travers toutes les difficultés. Et c'est qu'est-ce que je dirais, c'est qu'est-ce que je recommanderais à toute personne qui sévit dans une période de noirceur. C'est entendu que quand il pleut à l'aveste, à l'aveste, on peut penser qu'il va pleuvoir tout le temps. Mais non, la pluie va arrêter un jour. Et puis, il va y avoir encore du soleil. Et c'est ça qu'on a à persévérer, puis mettre notre confiance en Dieu, puis regarder aussi ce que la prière que j'ai, je pense que je l'ai déjà mentionné, mais je le répète, c'est que pendant longtemps, quand j'avais des difficultés, moi, je vous disais, je posais des pourquoi au Seigneur. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui font ça. Pourquoi, Seigneur, que ça m'arrive? Pourtant, je te prie, je suis un bon garçon, je fais ci, je fais ça, pourquoi t'as l'épreuve? Eh bien, je me suis aperçu que dans mon pourquoi, il y avait un petit reproche que je fais au Seigneur. C'est que je lui dis, et là, j'ai décidé de ne pas poser de pourquoi. Et c'est beaucoup plus efficace, c'est beaucoup mieux. Ce qui est beaucoup mieux que de poser des pourquoi au Seigneur, c'est de lui dire, Seigneur, ouvre mes yeux, ouvre mes oreilles, ouvre mon cœur, ouvre mon intelligence, ouvre mon esprit, afin que je puisse bénéficier de cette situation difficile-là que je ne comprends pas. Cette période-là où je suis dans une courbe d'acquisition, justement, qu'on parlait tout à l'heure, tout à l'heure, bien, viens m'inspirer pour que je puisse en bénéficier de cette période-là, cette période difficile. Et lorsqu'on met notre confiance en lui, bien, tout à coup, on s'aperçoit que les résultats... Et avec le recul du temps, on se rend compte que les grands succès qu'on a connus dans notre vie ont été précédés d'une grande souffrance, souvent d'une grande échec. Oui. Oui? D'ailleurs, tu le vois là-dedans, je l'ai mentionné, quand je me suis retrouvé à 30 ans sans emploi. Bon. Alors que j'avais fait un succès comme vendeur, j'avais été gérant pour une compagnie pendant 4 ans, et puis cette compagnie-là devient en difficulté sur le plan financier, et moi, je me retrouve sans emploi. Ça me fait mal, ça a été... Mon orgueil en a pris un coup. Elle en avait besoin, elle en a encore de besoin. Et puis, bon, alors ça a été... Mais là, et tout à coup, je m'étais rappelé une des phrases de Dale Carnegie qui avait dit dans son livre « Triomphez de vos soucis, vous vivez quel diable. » « Sachez profiter d'une situation difficile pour améliorer votre sort. » Là, je me suis répété ça, et je me suis dit de quelle façon que je peux bénéficier de ça. Là, ça m'a permis de faire un bilan sur ma vie. qu'est-ce que j'aimais, qu'est-ce que j'avais aimé. J'aimais l'assurance, j'aimais la direction du personnel. J'avais fait... Et moi, c'était pour moi qui avait échoué, c'était la compagnie qui avait eu des difficultés du plan financier. Mais là, j'en ai profité pour faire... établir réellement ce que je voulais. Ça a été le début de mon bureau d'assurance dans lequel ça a été pour moi une belle réalisation de Brantir à Lachance et Associés qu'on a vendue, que j'ai commencé à construire en 1960, 64, puis qu'on a vendue en 1997 avec 120 employés et puis 22 bureaux. Alors, c'était pour moi une belle réalisation. C'est pas juste qu'est-ce qu'on a réussi à faire sur le plan des affaires que j'ai aimées, mais bien les relations au niveau du personnel. et je me suis aperçu un jour quand je vivais une certaine difficulté dans mon bureau et puis que... Oui, j'ai une image, je sais pas si tu l'as vue là-bas, c'est que... où j'ai crié vers Dieu. Tu sais, je trouvais ça... Puis là, je venais d'aller au Mont Mégantic où on nous avait dit que... Les étoiles. Oui. Les étoiles, les planètes, il y a un milliard de planètes et d'étoiles dans notre galaxie, puis on nous a dit qu'il y avait autant de galaxies qu'il y avait d'étoiles et de planètes dans notre galaxie. Alors, il m'a eu un milliard de galaxies et puis... Bon, là, j'ai dit... Puis moi, je suis là puis je crie après ça. Je dis, toi, Dieu qui est au-dessus de tout ça, là, comment tu dois voir ça, là? Hein? Alors, il y a un milliard de galaxies, il y a une petite galaxie qui est la nôtre, à l'intérieur de la galaxie, il y a une petite terre qui est la nôtre, puis à l'intérieur de la Terre, il y a une petite ville qui est chez un point, qui est à l'intérieur de la ville, il y a une petite maison, puis là, il y a un petit gars qui crie, « Seigneur, comment tu peux voir ça? » J'ai dit, « Tu dois voir ça de la même façon que j'ai pu voir quand on avait un enfant de 3 ans ou 4 ans qui est avec une boîte de carton. » Puis il dit, « Papa, aide-moi, je vais me faire une maison avec une boîte... » Ah non. Une maison avec une boîte de carton, une affaire qu'on va jeter aux poubelles, dans 15 minutes. « Papa, viens m'aider, il va faire le roi, c'est correct. » Là, tu prends les ciseaux, les couteaux, un scotch tape, puis un masquet de teint, puis là, tu trouves des petites portes, puis des petites fenêtres, puis là, bon. Et finalement, la maison n'est même pas terminée, le petit gars, il est parti jouer ailleurs, tu prends ça, tu jettes tout ça aux poubelles. Pourquoi tu lui as aidé? Par qu'est-ce qu'il devient? C'est à travers ça, c'est avec ton engagement que tu l'as aidé à devenir quelqu'un. Eh bien, j'ai dit, c'est pour ça que Dieu doit nous aider. Non pas pour qu'est-ce qu'on bâtit, mais pour qu'est-ce qu'on devient en bâtissant, qu'est-ce qu'on devient en accomplissant, qu'est-ce qu'on devient à travers notre travail. C'est ça qui est important. Oui, puis vous le mentionnez très bien, puis moi, je trouve ça intéressant de voir comment vous vous axez. Vous êtes un grand optimiste, vous. Vous regardez le verre d'eau à moitié plein, et non pas à moitié vide. Puis ce qui m'a frappé beaucoup, parce que je suis à cette étape-là de ma vie, avec des jeunes enfants, une jeune adolescente, c'est que quand vous parlez de vos enfants, ou des gens qui travaillaient avec vous dans votre compagnie, dans votre entreprise, et vous ne vous axiez pas. On vit dans un monde où on regarde toujours le négatif. On regarde les médias, ça critique. On va sur Internet, ça critique. La critique est toujours le mode le plus facile qu'on adopte. Mais vous avez développé et vous avez utilisé, à succès, devrais-je le dire, une méthode beaucoup plus subtile et positive d'axer sur les qualités. Comme moi, par exemple, je vais faire un avion. Je critique mon adolescente. Ah! La vaisselle, le ménage. Puis là, chez nous, c'est un combat titan. Parce que moi, je suis l'instructeur militaire. La vaisselle est mal faite, revient tant, puis patati, puis patata. Alors, je mets l'accent sur les défauts. Ça marche pas. Ça change pas. Et là, je disais dans votre livre, puis là, je vais commencer à l'appliquer, parce que je me rends bien compte que dans toute humilité, en toute modestie, je suis dans un cul-de-sac. Alors là, je vais faire ce que vous dites dans le livre et vous donner des exemples fascinants où vous dites aux gens, mettez l'accent sur leur qualité. Et ça, j'aimerais vous entendre là-dessus parce que je suis convaincu, j'ai l'impression d'être le seul dans cette situation-là, mais je suis persuadé que c'est pas le cas. Alors dites-le, si c'est votre cas, je vais me sentir moins isolé. C'est pas évident pour l'égo, hein? Si tu veux un petit conseil d'un grand-père, moi, je te dirais, par exemple, si ton enfant a fait la vaisselle puis qu'elle l'a pas bien fait, je lui dirais, oh, t'as fait la vaisselle, merci, je suis content de l'avoir, je suis content que tu l'aies fait. Tu sais, telle chose, c'est-à-dire qu'elle s'entendait. Alors, mais, 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 valoriser la personne pour qu'est-ce qu'elle fait et stimuler son esprit par des compliments. Et je me suis aperçu, moi, à un moment donné, j'avais un vendeur qui ne fonctionnait pas. Puis pourtant, un type qui avait du potentiel, des capacités, tout ça. Puis, je le rencontrais régulièrement pour l'accompagner et puis, un matin, il m'arrive puis il dit, j'ai découvert pourquoi que ça ne fonctionne pas. Ben oui, c'est quoi? Ben, je suis paresseux. Ah, ben, j'ai dit, enfin, moi, c'était, je ne lui avais pas dit, mais c'était ce que je pensais. Parce qu'il ne travaillait pas suffisamment. Alors, j'ai dit, bon, ben, ça va être réglé. Alors, deux semaines plus tard, et puis là, il revient la semaine suivante, ça ne fonctionne pas plus. Deux semaines plus tard, trois semaines, je réalise que ça ne fonctionne pas. Parce que, puis là, j'ai compris que, qu'est-ce que ça fait un paresseux, quelqu'un qui reconnaît qu'il est un paresseux, ça ne travaille pas. Il ne travaille pas. Là, je l'ai repris puis j'ai dit, écoute, toi, tu m'as dit que tu étais un paresseux, mais on pourrait-il regarder d'autres choses chez toi? Tu es un bon vendeur, hein? Oui. Tu aimes rencontrer des gens? Oui. Bon, ben, rencontre des gens. Oublie que tu es paresseux puis rencontre des gens. Rencontre des gens puis mets-toi en avant. Il n'y a pas de savoir. Oui, ça, c'est... Mais c'est souvent très simple, mais on se complique la vie. Parce qu'on a toujours l'impression, puis ça aussi, vous mentionnez, à un moment donné, vous faites un tableau entre deux types d'attitudes, les positives puis les négatives. Puis vous avez tellement raison qu'on a toujours tendance à critiquer les autres, mais on se justifie soi-même. On n'a jamais tort. On a toujours raison. Bon, on reconnaît qu'on a tort, c'est pas facile, là. Alors, mais les autres, ah, il n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça. Alors, je vais commencer à utiliser votre méthode. Mais il y a des fois aussi, là, qu'on se transpose chez les autres. Des fois, ça fait notre affaire. Des choses qu'on reconnaît, qu'on fait de travers, puis on voit l'autre qui l'a fait. Ça fait notre affaire de lui tomber dessus puis de lui reprocher. Alors, c'est comme si on se parlait en soi-même, mais ça, c'est le dos de nous. OK, c'est correct. C'est quasiment mon histoire que vous racontez, là. Mais, bon, disons que je vais commencer à avoir des gouttes d'eau ce soir. Vous mentionnez un autre aspect, M. Lachance, que je trouve... J'essaie de me départir de mon inconfort un peu. Parce que là, vous venez de lâcher un missile sur le point faible, là. Ah, ben, vous avez réussi. Oui, mais regarde, mais il faut regarder les belles qualités que tu as. Ah, ben, j'en suis persuadé. Ça n'a pas le mal. Ah, merci beaucoup. Ça, c'est secondaire. Merci infiniment. C'est une petite chose secondaire. Mais vous parlez également, puis je vais vous entendre là-dessus, parce qu'on vit également dans un contexte très individualiste. On entend souvent l'expression « me, myself and I ». Et souvent, les gens ne vont pas aller vers l'autre, alors que... Et ça, ce que vous révélez, ce que vous indiquez dans votre livre, et je trouve ça très, très, très intéressant, c'est que le Seigneur place sur notre route. et je réalise que... Je réalise pleinement à quel point c'est vrai. Le Seigneur place sur notre route les gens qui sont là pour nous aider. Exactement. Et ça, là, c'est profond, là. C'est puissant, là. Oui. Et je pense que si chaque couple comprenait ça, que l'homme, la femme que le Seigneur a mis sur la route, c'était elle qui avait choisi qu'il pouvait t'aider. Et puis toi, tu es l'homme qui peut l'aider, tu sais. Alors, je pense que si on acceptait ça et d'aller chercher. Et souvent, quand la personne nous aide, ça ne veut pas dire qu'elle va nous aider de la façon dont on aimerait qu'elle nous aide. Parfois, elle va nous aider d'une façon différente, une approche différente. Ça ne sera peut-être pas toujours agréable qu'est-ce qu'elle va nous dire, etc., etc. Mais ça peut être bénéfique. Et l'important, c'est aussi d'être capable d'accueillir une critique. Moi, j'ai remarqué... Ça, c'est pas facile. Ça, c'est tout un chantier. J'ai remarqué que... Et ça, je pense que c'est le meilleur test qu'on peut passer soi-même pour savoir quel est notre niveau d'orgueil. De se demander quel est le niveau... Comment j'accueille la critique à mon sujet. si je me sens tout de suite obligé de me défendre, pourquoi je suis obligé de me défendre quand on critique? Si on critique quelqu'un d'autre, est-ce que tu te sens tout de suite obligé de le défendre? Tu prends le temps au moins d'accueillir la critique puis de voir si ça a du bon sens ou pas. Pourquoi tu ne feras pas... Pourquoi tu ne feras pas la même chose pour lui? Prendre le temps de l'accueillir puis de dire peut-être que la personne a exagéré. elle en a mis peut-être plus. Peut-être qu'elle s'est parlé en elle-même aussi en elle-même à ce moment-là en me critiquant. Mais il reste une chose c'est qu'il se peut aussi qu'il y ait un fond de vérité dans ce qu'elle m'a dit. Puis moi, si j'accueille ce fond de vérité-là, bien peut-être ça peut m'aider à m'améliorer pour devenir une meilleure personne parce qu'on est toujours en progression. Peu importe l'âge qu'on a, il reste qu'à chaque jour on doit être... on doit demander au Seigneur de faire en sorte qu'aujourd'hui on soit meilleur qu'on était hier puis faire en sorte que demain qu'on puisse être meilleur qu'on est aujourd'hui. Oui, mais c'est vrai que composer avec la critique c'est souvent un abandon de son orgueil et ça, c'est pas facile. C'est un moyen de croissance. Oui, absolument. Est-ce qu'on a des commentaires ou des questions parce que là, nous autres, on est partis en galère mais on ne voudrait certainement pas oublier les gens qui nous regardent et qui veulent interagir avec nous. Oui, tout à fait. Alors, excusez-moi, je sors de la piscine, c'est la raison pour laquelle je ne suis pas en avant de la caméra. Mais bref, vous êtes nombreux à nous écouter encore une fois ce midi et j'aime toujours voir des endroits de vous. Donc, ce matin, on a des gens de Madagascar, de la Réunion, de Lourdes, de la Suisse, de Sherbrooke et ce qui résonne particulièrement avec les gens, c'est lorsque vous parlez de la foi. Donc, je vais vous lire trois commentaires. Donc, Sabine qui nous dit « C'est bien pour cela que quand nous prions au quotidien, nous devons lui demander d'augmenter notre foi dans les épreuves. » Carole qui nous dit « La foi est une véritable bouée de sauvetage. Dans les pires situations, comme dit Jésus, son amour est plus fort que tout ce que nous vivons de traumatisant. Et c'est vrai, je le vis. » Et finalement, Céline qui nous dit « Sans la foi, nous ne sommes pas capables de passer au travers des épreuves. Plus nous avons la foi, plus il nous donne la grâce de passer au travers. Merci Seigneur. » Donc, la foi est vraiment un thème qui résonne énormément auprès des gens. Et non, Marc, tu n'es pas seul dans tes déboires. Tu as envie de les boire où? Ça va, OK. Mais c'est vrai ce que les gens disent. Parce que, vous savez, je vais vous raconter M. Lachand, sur ma petite tranche de vie. Hier soir, bon, j'avais des interrogations parce que ma douce moitié hier m'a fait faire quelque chose que je n'avais vraiment pas envie de faire. C'était une corvée. Mais elle m'a poussé. Puis poussé, tiré, pratiquement menotté. Je l'ai fait et j'en étais très reconnaissant. Alors, bon, humblement, je le reconnais. Mais hier soir, il y a un petit moment de découragement. Puis, ce matin, en me levant, je lui dis, oh, il y a un dossier sur lequel j'avais... Je voulais tout balancer ça par la fenêtre. Trois minutes plus tard, je recevais un courriel qui venait exactement dans la veine que ce que je recherchais. C'est ça. Alors, c'est pour vous dire à quel point c'est puissant. Puis il y a des gens qui ne nous croient pas quand on le dit. Je dirais ça à des amis qui ne sont pas croyants. Puis ils vont me regarder en me disant, on va faire un tour chez le médecin. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a peut-être une petite pilule qui peut t'aider. Mais c'est vrai que lorsqu'on fait ça, et moi, je l'ai tout le temps dit, dans les grands moments de détresse, mais aussi de joie, quand on place en dessous de notre oreiller puis qu'on parle avec le Seigneur, ça nous amène très souvent des résultats qui sont... Ça m'amène à vous poser une question personnelle. On pose toujours des questions personnelles, mais vous, M. Lachance, si vous aviez un moment dans votre vie où ça a vraiment mal été puis que la foi, vous étiez dans le gros creux de la vague puis que la foi a été, vous l'avez vu, vous l'avez senti, ça a été le chemin à suivre. Si vous en aviez un à nous raconter. Bien, il y a celui, d'ailleurs, le moment, je pense, le plus fort, c'est celui que j'ai parlé tout à l'heure, quand je me suis retrouvé à 30 ans, plus d'emploi. Ça, c'était le moment, je dirais... Ça a été votre creux de vague. Ça a été mon creux de vague le plus fort, sur le plan du travail. Je suis sûr qu'il y en a encore toutes autres au niveau de la famille ou différentes petites choses, les autres souffrances. Et puis, mais il y en a eu un autre aussi qui, aujourd'hui, a été aussi une source de grâce parce qu'à 59 ans, quand j'ai décidé de me retirer de mon bureau d'assurance puis j'ai confié la gestion de mon bureau aux trois enfants. J'ai trois de mes plus vieux qui ont travaillé avec moi pendant 15 ans. Et puis là, j'ai dit, vous allez vous occuper du bureau d'assurance. Moi, je vends, j'ai d'autres terrains, j'ai investi dans d'autres terrains. J'ai le défaut d'être un entrepreneur. J'ai investi dans d'autres terrains et puis là, je me débarrasse de ça puis moi, j'aimerais travailler à l'évangélisation pour aider notre Église à construire un monde meilleur. Ou comment, je ne sais pas, mais c'est ça que j'aimerais faire. Et pour ça, moi, j'avais la certitude que je ne devais plus toucher aux affaires parce que les affaires, c'est tellement prenant que j'ai dit, si j'ai encore des affaires, je ne pourrais pas être à l'œuvre du CA. Et là, j'ai travaillé, j'ai essayé de vendre mes terrains. Il n'y a rien qui se vend. J'écris vers lui, je sais tout ce que je peux, il n'y a rien, il n'y a rien. À un moment donné, bon, et puis, je l'avais investi pour faire des rues puis ça ne se vend pas. En tout cas, bon, des périodes difficiles puis je crie vers lui puis je ne comprends pas. Et finalement, mon garçon, le dernier, est venu pour travailler avec moi, il s'est finissé ses études, fait qu'il est venu pour travailler avec moi puis lui non plus, il a essayé de vendre des terrains puis ça ne faisait pas. Il a dit, je pense qu'on aurait plus de succès si on vendait des maisons. Moi, j'ai grimacé, j'ai dit, des maisons, je ne connais pas ça, ce n'est pas mon domaine, je ne vais pas toucher à ça, ce n'est pas mon objectif de vie. Oui, mais il dit, pense-y un peu, il dit, je comprends que toi, tu ne vas pas t'en occuper, mais moi, je suis jeune, je pourrais m'en occuper. Puis, ça serait-il si pire que ça, père, si tu me permettais de me financer, ça serait-il trop lourd pour toi de me permettre de me financer une petite maison, que je ferais un petit modèle de maison puis avec ça, je pourrais en faire d'autres. Bon, finalement, j'ai dit, oui, ça fait au-delà de 2000 maisons. Puis, je venais accompagné dans ça. Est-ce que c'est celui qui vous demandait de faire des petites maisons en carton quand il était jeune? Il y a l'impression qu'il y a un lien entre les deux. Il y a un lien entre les deux. Là, c'est des vrais maisons. Puis, je l'accompagne encore là-dedans. Ça ne m'a pas empêché. Là, la mission de choisir Jésus, au contraire, ça lui a permis de faire entrer des enchères qui nous permettent de faire ce qu'on fait aujourd'hui avec la mission, la fondation. Alors, tu sais, souvent, les épreuves, ce qui apparaît est une difficulté, c'est une source de grâce pour la personne qui est personale et qui met sa confiance en Dieu. C'est difficile de le voir quand on a le nez sur l'arbre, mais quand on se décolle un peu et qu'on se recule et qu'on le regarde, on s'aperçoit qu'effectivement. Mais vous avez raison, quand on a la bonne personne, moi, je le fais tous les jours avec ma douce, quand on a la bonne personne, on est capable d'affronter toutes les tempêtes. Écoutez, M. Lachance, avant que nous concluions, parce que, n'est-ce pas, toute bonne chose à une fin et celle-là aussi doit en avoir une. La semaine prochaine, je vais continuer et je vais terminer probablement ce soir ma lecture parce que je ne voulais pas me précipiter à faire simplement un live là-dessus parce qu'il y a tellement de choses. C'est un petit livre, mais c'est une mine d'or. Littéralement, lisez-le et parlez-nous-en parce que c'est vraiment, moi, honnêtement, j'aurais tellement, s'il y a un regret, il ne faut pas vivre de regret, je sais que vous allez me le dire, mais j'aurais tellement aimé lire ça il y a 10-15 ans. Ah, mon Dieu! Enfin, il n'est pas trop tard, j'ai 42 ans. Mais après, quand on va en terminer ça, vous voulez nous parler d'un petit livre que vous avez lu, M. Lachance, et que vous trouvez très interpellable. Oui, on aura l'occasion d'en reparler, mais je trouve ça tellement extraordinaire parce que ce que le pape, le François, vient d'écrire, c'est une exhortation apostolique sur l'amour dans la famille à la suite des deux synodes qu'il y a eu sur la famille et pour moi, c'est ce que j'ai vu de plus beau, de plus complet sur la vie de couple, la vie familiale, non seulement au niveau spirituel, mais à partir du plan de Dieu, mais aussi au point de vue psychologique, au point de vue humain, au point de vue philosophique. essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'on arrive à la différité, comment tu fais qu'on choisit l'un et l'autre, puis tout ça. Alors moi, je pense que si chaque couple, chaque personne prenait le temps d'approfondir ça, et ça lui permettrait aussi de découvrir la beauté du mariage. C'est ce que j'ai vu de plus beau, de plus important. Alors bon, et on aura peut-être l'occasion de reparler, mais là, alors, on va demander tout simplement, en terminant, on va demander au Seigneur de, on va lui confier tous ceux et celles qui souffrent actuellement. Les personnes qui, c'est trop lourd, ça paraît trop lourd pour les épaules, sur leurs épaules, le poids qu'elles portent dans le monde, pensant à ceux qui sont aux prises avec des guerres, des divisions dans les familles, etc., etc. Que ces personnes-là puissent découvrir la présence de Dieu et qu'ils puissent aussi mettre leur confiance en Dieu pour obtenir une nouvelle espérance et que finalement, ça puisse être une nouvelle vie qui commence pour eux une nouvelle vie dans la paix, dans la joie et dans l'amour. Amen. Amen. Bonne semaine à tous et à toutes. Bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada